Bonjour, ici Peter Whalen. Je remplace cette semaine Peter Hall. Si une crise mondiale se prépare, personne n'en a glissé un mot aux consommateurs américains. Les médias ont essayé, mais leur force de persuasion n'a, semble-t-il, pas fait bouger les fondamentaux. Les faibles prix de l'essence ont pésé sur les ventes globales, toutefois en faisant l'abstraction de cet effet et de l'empris sur d'autres catégories soumises à la volatilité. Les ventes de janvier orientent les dépenses de consommation au premier trimestre vers un gain de 4 %. Par ailleurs, les chiffres de décembre ont aussi été revus à la hausse. Au vu de ces éléments, ainsi que d'un marché du logement en constante accession et d'un secteur industriel confronté à un net resserrement de sa capacité, la première économie du monde ne va pas si mal. Ajoutons à ce tableau la robustesse du billet vert, il ne fait pas de doute que cette situation dynamise les importations des États-Unis en prévenance du reste du monde. Mais au fait, où l'Amérique fait-elle ses courses ces jours-ci? Les importations avaient le vent dans les voiles l'an dernier. Le secteur a réalisé une croissance annualisée de 10 % à la fin de 2014 et de nouveaux gains de 7 % lors des trois premiers mois de 2015. Le secteur a par la suite ralenti la cadence, mais il y avait tout de même une bonne nouvelle. L'intensification de l'activité était soutenue. Les choses sont peu gâtées à la fin de l'an dernier, faisant écho à la croissance décevante du PIB. Le récent rebond de la croissance des dépenses semble indiquer une évolution positive ignorée par un bon nombre de spécialistes du marché, et ce, en raison des turbulences qui ont ébranlé les marchés financiers mondiaux pendant les premières semaines de 2016. La plupart des observateurs reconnaissent la vitalité de l'économie américaine, mais à divers degrés. Les prévisionnistes les plus pessimistes annoncent une croissance de 1,8 % cette année, quoique le consensus s'établisse à 2,2 %. La croissance de la consommation est supérieure à ce taux, et c'est l'investissement commercial qui s'inscrira à la croissance la plus élevée, soit de 4 % d'ici 2017. Si on cherche une bémol à ce tableau réjouissant, c'est que le reste du monde n'emboîte pas encore le pas. Doit-on s'attendre à ce que ce soit le cas? Les importations américaines peuvent y jouer un rôle. Si la croissance américaine se répécute sur le reste du monde, les statistiques du commerce international devraient le signaler. Dans l'ensemble, les chiffres sont pénalisés par les piètres résultats du secteur énergétique. En temps normal, ce serait un signe manifeste de faiblesse. La machine de la production industrielle tourne au ralenti et a moins besoin d'importer de l'énergie du reste du monde. Cette fois-ci, le tableau illustre l'enfondrement des cours mondiaux de l'énergie et une hausse marquée de la production intérieure sur le marché américain. Le reste des importations révèle une évolution encore plus positive. En décembre dernier, les importations d'aliments et de boissons ont dégagé une croissance de 5,7 % en glissement annuel, corrigé en fonction de l'inflation. Le secteur automobile a pour sa part inscrit un gain de 8,8 %. Malgré leur instabilité, les importations de biens, de consommation et d'autres biens ont fini l'année avec un sursaut de 2,5 %. Voilà des chiffres impressionnants qui vont à contre-courant des impressions générales. Qui en sont les bénéficiaires? Selon le propos publié la semaine dernière, le Canada figure au sommet de la liste. Les chiffres américains ne semblent pas le confirmer, du moins jusqu'à ce qu'on élimine les chiffres de l'énergie. Le secteur automobile est l'un des grands gagnants, mais les biens de consommation ne sont pas en reste. Cette situation s'étend à d'autres pays. Les chiffres sont en hausse au Mexique, et l'Europe occidentale présente aussi une évolution positive, notamment en Allemagne, où l'activité s'intéresse avec un départ difficile l'an dernier. Dans l'ensemble, la France avance dans la même direction. La trajectoire de croissance de l'Italie semble encore plus affirmée, tandis que celle de l'Irlande est en forte progression. Les trajectoires divergent, mais il est possible que les importations vers les États-Unis expliquent en partie la remontée générale du PIB de l'Union européenne au-dessus de la croissance moyenne à long terme durant cinq trimestres consécutifs. Les chiffres de l'importation américaine auprès de l'Asie ne sont pas aussi remarquables. L'appétit pour les biens chinois s'est dernièrement atténué, ce qui pourrait être attribuable à un remontée relativement vigoureux. Par contre, les importations en provenance du Japon sont récemment en hausse. Les importations en provenance de Singapour, un baromètre du commerce régional, enrichent récemment une respectable augmentation, quand à la Malaisie, elles empruntent un chemin similaire. Voilée par l'influence du secteur énergétique, la performance globale du secteur des importations aux États-Unis est loin d'être convaincante. Néanmoins, elles laissent entendre que le dynamisme américain se propage et qu'il continuera de se propager si la croissance générale s'accélère cette année. Conclusion En Amérique, la croissance de la demande intérieure est toujours vive. Or, cette demande renforce la demande en importation d'autres pays du monde, une demande stimulée par la force du billet vert. Ce dynamisme gagne d'autres régions. Espérons qu'ils se maintiennent. Ici Peter Whalen, à la semaine prochaine.